Je sais que vous êtes nombrés en train de suivre votre magazine de prédilection qui a envie d'aborder les différents sujets d'actualité politique beyond l'air en République démocratique du Congo. Kiosque d'aujourd'hui va donc plancher et analyser la question de la sortie du gouvernement 6 mois après plusieurs mois des tractations. Enfin, Tina Salama, porte-parole du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo a dévoilé le mercredi 19 mars 2024 dans la soirée les noms de personnalités choisis sur base des critères de la compétence de l'expérience et de la probité morale. Question, est-ce que ces membres du gouvernement vont-ils répondre aux attentes de la population ? Analyse et commentaire sur votre émission Kiosque avec nos invités. Et puis, ayant défrayé la chronique, voici bientôt une décennie, le débat sur la nécessité ou pas de revisiter la constitution de la République démocratique du Congo est à nouveau relancée. La réponse du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, à la question plutôt d'un compatriote au cours de sa rencontre avec les Congolais de la diaspora lors de son récent séjour européen en serré. Les deux donataires, Félix Tisekedi, va-t-il se laisser induire en erreur ? Analyse et commentaire, c'est votre émission Kiosque avec nos invités. Emmanuel Thibambe, salut ! Bonjour Edi Kabéa, bonjour à mon co-débatteur et à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Pompon Joli, vous êtes les bienvenus sur Kiosque. Bonjour à Edi, bonjour à mon co-débatteur, je salue nos téléspectateurs. Emmanuel Thibambe, je commence par vous. Merci. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'IDPS ? Il y a une vidéo qui surquille sur l'étoile où vous jetez des colibés à l'un de vous qui est également membre de l'IDPS, à l'occurrence Jacob Béa. Non, 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 Edi Kabéa, il ne se passe rien à l'IDPS, rien du tout. Vous avez suivi cette vidéo-là, je ne regrette pas. En tout cas, s'il fallait que je le fasse, je le referai. Je ne regrette pas. C'est normal, moi j'ai compris qu'il était temps de pouvoir remettre des choses à l'ordre. Parce qu'on a comme l'impression, il y a certains amis, certains camarades au sein du parti qui croient que le parti était devenu un cafarnaoum où ils pouvaient faire n'importe quoi. Il était grand temps de pouvoir le rappeler à l'ordre. On ne peut pas accepter que le nôtre au sein du parti puisse vilipender les autorités et surtout la personne de notre chef du parti, le secrétaire général. En tout cas, c'est là, a perduré cette situation, a tellement perduré. Et j'ai constaté un silence radio au sein du parti. Même nos amis, nos camarades, que ce soit des militants, des combattants, personne ne disait non. Alors moi, je me suis dit, non, trop, ça en était trop. Il était temps quand même que je puisse rappeler à l'ordre ce... Mais vous n'avez pas peur, apparemment, à des affinités avec le président de la République. Oui, même si peu importe. Mais moi, je connais aussi très bien le président de la République pour l'avoir côtoyé avant qu'il ne soit chef de l'État. En le connaissant, il ne peut pas tolérer ce genre de comportement que notre camarade est en train d'afficher. Donc ça peut dire, s'il a des affinités avec le chef, comme vous le dites, ce n'est pas le chef qui l'envoie de pouvoir proférer toutes ces insultes à l'endroit de notre autorité du parti. Et c'est pourquoi, moi, j'ai dit... Sur cette vidéo, moi, je l'ai rappelé à l'ordre. J'ai dit qu'écoutez, le parti n'est pas un kafarnaoum kafkaïen. Le parti n'est pas une ruche. Le parti est dirigé lorsqu'il vous dit que non, sauvant l'île de Pès. Mais moi, je me suis dit, mais notre camarade a déjonté ou quoi ? Est-ce qu'au sein de l'île de Pès, même vous qui êtes des journalistes, est-ce que vous avez appris des malentendus ou bien des problèmes ou des décisions de l'île de Pès ? Il y a une force politique dans toutes les institutions. Vous pouvez imaginer, si je prends l'île de Pès et toutes ces mosaïques composent 150 députés. Et la deuxième force qui vient après l'île de Pès a 47 députés. Voilà, c'est cet écart. Ça veut dire que le manager du parti, le secrétaire général, l'honorable Giza Kabuya, a dû travailler avec toute son équipe. Aujourd'hui, le parti va montrer, mais comment un cuidant peut se réveiller un peu matin ? Je ne sais pas, parce qu'il est en train de manger, il est en train de manger, je ne sais pas quoi, il est en train de boire une tasse de café, pour vous dire, sauvant l'île de Pès aussi, aussi, il ne peut se réveiller des problèmes. Il était grand temps, excusez-moi, il était grand temps, parce que moi, je me suis dit, mais pourquoi ce tamis-là, vous savez, si moi, j'ose faire ça, j'essaie de rater du parti. Il y a même mes camarades qui vont, vos effets, qui vont vraiment, je sais, j'ose même à faire ce qu'est le... Jacob Baird. Oui, je ne vais même pas citer son nom. Mais je me dis, mais comment lui, il le fait ? Il est qui ? Moi, Emmanuel, je vais savoir qui est-il exactement au sein de l'Église de Pès, qui l'envoie de pouvoir insulter les autorités, soutenir notre secrétaire général. C'est pourquoi je m'étais dit, Adivienne Kepora, trop ça n'était trop, il fallait quand même le récarteur, c'est vrai, j'avais fait cette vidéo, je sais qu'elle est devenue virale. J'ai reçu beaucoup de messages, j'ai une santé de ces vidéos dans mon téléphone. Mais là où le bas blesse aussi, c'est du fait que l'UDPS, cette grande formation politique, qui a milité pour l'avènement de la démocratie dans notre pays, et que sa survie soit mise en balle otage pour des conflits, des distinctions internes au sein du parti. Je vous ai dit ici, qu'au sein du parti, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de décision. Mais la prise des positions... Non, non, mais pourquoi c'est le mal de lui ? C'est un glouton, c'est ça le mot ! Notre camarade, c'est un glouton ! Notre ami, il est... Je répète, je maîtrise, je maîtrise la langue française, je répète, j'ai dit, le problème, c'est que notre camarade, c'est un glouton ! Vous oubliez qu'il a la force du progrès derrière. Il n'y a pas de souci ! Il n'y a pas de souci ! Je suis fils né de Luz de Pesce, je connais bien Luz de Pesce, du font-à-comble, moitié barbé. Je suis un autre étonne, je connais Luz de Pesce du font-à-comble. Je répète bien que notre ami, c'est un glouton ! Très bien ! Je répète que notre ami, c'est quelqu'un qui est habitué dans la mafia, il pense que cette habitude peut perdurer, perdurer ce sein du parti ! Lorsque le chef met fin à ces histoires, il devient l'homme à battre ! C'est ça le problème ! Et moi, ici, je rappelle aussi, à l'intention de tout cela, qu'il lui donne, parce que nous connaissons notre ami, il est habitué à la mendicité, à pouvoir quémander de gauche à droite, de pouvoir rançonner des autorités, c'est ce qui fait sa fortune aujourd'hui, même si c'est une fortune éphémère, mais c'est ça sa vie, sa vie quotidienne ! Je demande à tout cela qu'il alimente, de pouvoir cesser de le faire, parce que, en le faisant, c'est un lui-donc qui est devenu titiller les autorités du parti ! Ça, nous ne le voulons pas ! Moi, j'ai dit, « Adivienne qu'il pourra ! » Très bien ! Je suis un combattant, je ne crée rien ! Pourquoi ce silence radio au sein du parti ? Moi, j'ose le temps, j'ai dit, « Très et trop, Jéko Béa ! » Il faut que ça finisse ! C'est pourquoi j'ai dit, « En... » Et puis, cher ami, vous prétendez des gélules de paix, avec quel niveau ? Non, ils sont en sérieux ! Ils sont en sérieux avec quel niveau ? « Mais attention, Jéko Béa, c'est un fou du roi ! » « Attends, moi, j'ai un certificat d'études primaires, acquis depuis 96 ! » « J'ai un diplôme d'État, acquis depuis 2002 ! » « J'ai deux diplômes de licence et je suis doctorant ! » « Jéko Béa, il n'y en a pas, tout ça ! » « Qu'il vienne brandit même son certificat d'études primaires ! » « Qu'il vienne ! » « Ça, c'est un exercice ! » « Appelez-le Kevin ! » « Qu'il brandit même son certificat d'études primaires ! » « Cher ami, quand nous étions combattants, quand nous combattions aux côtés de Tchisheke, dit, en même temps, nous combattions et nous partions à l'école ! » « Moi, j'ai fréquenté les faciles, vous le connaissez ! » « Oui ! » « Est-ce que le fait de combattre, le fait de combattre aux côtés de Tchisheke, dit, interdisé aux gens d'aller faire des études ? » « Qu'il vienne nous brandit son diplôme d'État ! » « Et qu'il vienne nous brandit, n'est-ce que son certificat d'études primaires ! » « Très bien ! » « Vous voulez dire, j'ai des décès musiques comme nous, on s'est du parti ! » « Sois calme, sois calme ! » « Non, vous êtes trop Édic, Édic, à Ria ! » « Je commence ce sujet avec vous ! » « La sortie du gouvernement sous mémoire ! » « Le premier constat est que le gouvernement, resserré, promis par la première ministre, n'est pas en fait au rendez-vous ! » « D'autant plus que le nouvel exécutif compte 54 membres, contre 57 pour le précédent gouvernement de Samalo Kondé. » « Vous ne voyez pas que les attentes de la population en matière des trains de vie des institutions de la République seront difficiles à tenir ? » « Merci, Chéredi, pour la question. » « Vous savez, le gouvernement, c'est le manation de l'Assemblée nationale ou du Parlement. » « L'Assemblée nationale ou du Parlement, c'est la représentation nationale, c'est-à-dire que c'est l'extension de la population. » « Tous nos besoins sont définis par rapport à cette Chambre. » « Et alors le gouvernement lui-même est un moteur de régulation de la vie humaine. » « Parce que, comment on a un gouvernement ? » « Il y a la loi de l'offre et de la demande. » « Le président vient pour demander la voix à la population, en proposant à la population une offre. » « Voilà si vous me lisez, voilà ce que je ferai de votre pays. » « La population adhère à l'idée. » « Elle vote, le président, et donne en même temps au président la majorité pour avoir un gouvernement. » « Et le gouvernement est là, avec 54 minutes. » « Par rapport à la taille des RDC, je pense que c'est normal. » « Parce que le Sénégal, avec la population de plus ou moins de 15 millions, » « Le Sénégal a un gouvernement moins de 20 quelques ministères, 20 quelques ministères plutôt. » « Donc c'est tout à fait normal, parce que le ministère se crée par rapport aux besoins. » « C'est quoi les besoins congolais ? » « Là aussi, on doit se les dire. » « Les besoins congolais, c'est la sécurité alimentaire. » « Les besoins congolais, c'est la sécurité avec nos frontières pourrées. » « Les problèmes congolais, c'est le bien-être, c'est-à-dire l'emploi, la mobilité. » « Le logement, la route, ainsi de suite. » « L'eau, l'électricité. » « L'électricité, surtout ça. » « Vous savez que le Congo a un barrage hydroélectrique qui est le deuxième au monde, après Saint-Georges de la Chine. » « Et il y a quand même des dossiers. » « C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que ce gouvernement pouvait donner la réponse au déshydratat de la population. » « Là où je vois, il y a un petit bémol, je vois les ministères délégués. » « Oui. » « Je dis ici, les ministères se créent par rapport aux besoins. » « C'est quoi les besoins du ministère délégué ? » « C'est-à-dire les besoins de deux individus. » « Ils créent le ministère pour répondre aux déshydratats de la population. » « Mais ces délégués qui font ces délégués. » « Par exemple, les ministères délégués près des ministres des Affaires étrangères en charge de la coopération internationale et de la francophonie. » « Pourquoi ces ministères ? » « Quand on dit ce qu'on sait que le ministère, c'est un organe de conception et l'administration est là pour donner la technicité de l'affaire. » « Pourquoi ne pas crier au sein de ces ministères en secrétariat et laisser les ministres tranquilles de faire de son boulot ? » « Mais ce qui n'est pas d'ailleurs une surprise, d'autant plus que la composition de cette équipe gouvernementale et les résultats d'un secteur partage des postes entre le sociétaire de l'Union sacrée pour la nation, c'est pour ne serait-ce que satisfaire les intérêts des alliés. » « C'est dans ce sens-là qu'on a créé tout ça. » « Je dis en amour, le ministère se crée par rapport aux besoins. » « Parce que la roue a été déjà inventée. » « Aujourd'hui, nous parlons des ministères de l'agriculture et ainsi de suite. » « Mais hier, il n'y avait que six ministères traditionnels à la naissance de l'État. » « L'État est créé avec des besoins. » « Comment résoudre les besoins ? » « Il faudrait créer des ministères, des ministères régalées à ces six ministères. » « Affaires étrangères, justice, finance, défense, intérieure. » Alors, ce ministère-là, c'était pour répondre par rapport au contexte de cette époque-là. « Et après l'évolution, tellement la société est évolutive, et les ministères commencent à se créer, environnement, et ainsi de suite. » « Aujourd'hui, en RDC, par rapport au contexte congolais, moi, je me pose des questions. » « Nous sommes congolais plutôt, nous sommes politiques pour répondre aux caprices des opérateurs politiques ou aux caprices de la population. » « Ce sont des vraies questions que nos politiques doivent se poser. » « On fait la politique non pour des caprices, on fait la politique pour la population. » « Parce que si vous lisez même cette constitution, à son article 5, la constitution a bien défini sur quoi le pouvoir. » « Tout pouvoir émane du peuple. » « Pour répondre aux aspirations profondes du peuple, le peuple Anjoli. » « Oui, c'est ça que je disais, c'est ça que je disais. » « Vous savez, la politique, au-delà des plusieurs définitions qu'on connaît, c'est aussi la quantification. » « Oui. » « N'est-ce pas ? » « L'ancien gouvernement des warriors, si il faudrait leur coter à une échelle de 10 sur 0 sur 10, je pense que moi, je pense que ce gouvernement n'a rien foutu par rapport au déshydratat de la population. » « Mais ce qui est étonnant, vous allez remarquer que plusieurs noms de l'ancien gouvernement sont repris dans le nouveau gouvernement. » « Certaines personnes pensent que non, c'est du rémanement. » « Rémanement. » « Ce n'est pas un nouveau gouvernement. » « Parce que le centre du développement, c'est l'homme. » « C'est l'homme qui est au centre de l'action publique de l'État. » « Et moi, la question que je me preuve, vous savez, avant qu'on ait un gouvernement, il y a un travail en amour qui s'est fait au niveau des services d'intelligence. » « Oui. » « Il y a la boîte noire qui fait un travail, et puis il y a des inputs et des outputs. » « Et la boîte noire, mais-y, comment dirais-je, la clamaire publique, avec ce qu'on dit en sciences politiques, des camouflages ou les ballons d'essai, qu'est-ce que dit la population ? » « Si on nomme, par exemple, aujourd'hui, Messier, dit qu'on a mis ça de l'information. » « La population, comment appréhende cette information ? » « À partant de ces travails qu'on nomme un ministre, c'est vraiment un travail comme l'État. Le fonctionnement d'un État, c'est comme des « meeting points », comme on dit en anglais. La marmite, où il y a plusieurs éléments d'interaction. La population joue un très grand rôle à la composition du gouvernement, parce que, sans les belles paroles de la population, l'action publique est faillible. Parce que l'action publique rime avec des belles paroles de la population. Sans la population, si la population entre en équation avec les gens, tu nous dirais, tu nous dirais, c'est trop difficile. Moi, je donne la chance à ces gouvernements, mais je pense qu'il y a certains ministres qui l'énoncent. Par exemple, la ministre de la Genèse, je ne sais pas si la vidéo qui fait virale sur les réseaux sociaux, s'avère une vraie vidéo. C'est une vraie vidéo. Avant l'installation au niveau du Parlement, avant l'approbation de ces gouvernements au niveau du Parlement, je demanderai à la personne qui a posé sa signe entière, qui est le président, de la retirer le plus tôt possible. Parce que la valeur, c'est un élément primordial dans une société. La société est stratifiée par rapport aux valeurs. Et surtout qu'on a tenu compte de la probité morale. La probité morale. On ne peut jamais nommer un tiktoker ou une tiktokesse. Jamais. Vous savez, à la chiant temps, quand on vous présentait un conseiller dans un ministère, on se posait des questions si c'est énorme. Et c'est très très important dans une société. On ne peut pas avoir un tiktoker ou un tiktoker comme en étant un ministre. Ce n'est pas important. Et maintenant, je remets à vous, ce nouveau gouvernement acte aussi des départs des ministres clés. Tout d'abord, c'est lui, Nicolas Kazadi, débarqué des ministères des Finances, puissant argentier et congolais, proche du président de la République, que Félix Antoine Tshké Di Tinobo, que l'on comparait à un premier ministre bis, Nicolas Kazadi, a permis également de renforer les caisses de l'État et d'augmenter sensiblement les budgets de l'État. Mais citer, dans une affaire de corruption, le destin a décidé autrement face à son sort. Alors, vous, en tant que politique, comment voyez-vous cette réalité ? Non, d'abord, lorsque vous dites le tout-puissant argentier de la République, proche du chef de l'État, oui, ça, ce ne sont que de postulats. Parce que dans l'action, dans la gestion de l'action publique, il n'y a pas de tout-puissant, il n'y a pas de proche d'eux. Vous en avez d'ailleurs quelques exemples. Je pense que ça va vous assister, ça va quand même assister la population pour dire que le chef n'a pas tenu compte de tout ça. Il tient compte de la réalité. Il a placé des personnes qu'il faut à la place vraiment qu'il faut. Vous pouvez être le tout-puissant, vous pouvez être proche du chef de l'État, mais si en ce poste-là, vous n'avez pas le critère, vous ne répondez pas aux critères requis, donc il sera impérieux que vous soyez mis à côté. Et surtout l'affaire que vous avez soulevée tout à l'heure qui a fait vraiment un tollé comme pas possible, l'affaire de l'empadaire et de forage. Il y a encore un guise sous roche et surtout qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un réquisitoire du parquet général. Pour la levée des solidarités. Voilà, pour la levée des solidarités. La dernière décision revient Vital Kameré. Mais l'ironie du sort, Nicolas Kazadi avait témoigné contre Vital Kameré lors du programme 5 jours. Vous voulez un petit peu titillé. Moi, je ne veux pas me voter dans cette posture-là. Mais c'est ça la réalité, c'est ça la politique. Vous savez, il y a un savant qui m'a dit un jour qu'Emmanuel Lignac en politique où tout est possible. Qui pouvait croire en 2020 qu'aujourd'hui Vital Kameré qui en 2020 pourrait croire qu'en 2024 Vital Kameré serait président de l'Assemblée nationale et Nicolas Kazadi serait député national et qu'on demanderait à ce dernier à Vital Kameré de pouvoir lever les unités de Nicolas Kazadi. Tout le monde a cru qu'en 2020, c'est parmi les gens Nicolas Kazadi, c'est parmi les gens qui avaient cloué Vital Kameré. Donc c'est ça au fait. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est pourquoi il faut toujours, j'aime bien la pensée ou l'expression de notre aîné la mère Mende qui disait chaque fois, vous savez, dans la vie, lorsque vous sortez le matin, lorsque vous vous rendez quelque part, tout ce que vous faites au cours de la journée à la fin, quand vous rentrez chez vous à la maison, il faut signer. Donc c'est ça. Vous devez être responsable de tout ce que vous avez fait au courant de la journée parce que ce qui arriverait après vous, que vous soyez quand même conscient que voilà, c'est moi qui ai fait ça. Donc voilà, par rapport à l'ironie du sort, aujourd'hui, il y a bien à inviter le caméret de pouvoir répondre aux requises de la journée générale des mondiales à lever des humilités du ministre Nicolas Kazadi. Mais moi, je pense que nous sommes congolés. Il y a tellement de la mer publique. Moi, je pense que le parlement et ce parlement, il n'y a pas, il n'y a pas de, en tout cas avec, je ne sais pas, je n'ai pas d'assurance mais j'ai une forte conviction qu'il n'y aura pas d'illucubration fantaisiste. Il n'y en aura pas dans ce parlement. Et même si je ne me vois pas dans le bout des cristals, mais déjà, je pressens que les humilités de monsieur Nicolas Kazadi seront, et qu'il sera ici un autre départ. Un autre départ, c'est aussi un poids lourd qui est membre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociales, mais également ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi. c'est une surprise parce que certains y voient sa possible responsabilité dans la défaillance du système sécuritaire, surtout lors de ces coups d'État ratés qui a y assisté également la clameur publique sur la défaillance de notre système de sécurité. Vous ne voyez pas que son départ mérite d'être loué ? Non, écoutez, moi je ne suis pas là pour statuer que c'est un départ loué ou non, non, je ne suis pas là mais moi j'analyse les faits. Oui. Donc, c'est comme je vous ai dit d'entrer ici, la dernière décision revient au chef de l'État. La dernière décision revient au chef d'État. Donc, c'est au chef de pouvoir apprécié. Vous savez, le chef d'État est la personne la mieux informée du pays. Le chef d'État a tous les services entre ses mains et lorsqu'il vous nomme, il attend aussi des résultats dans votre secteur où vous avez été nommé. Donc, c'est au chef et surtout que c'est dans l'appareil sécuritaire. Donc, sur ce point-là, dans ce portefeuille-là, on ne blague pas, on ne badine pas. Ce sont des portefeuilles clés de l'État. Il faut vraiment qu'il y ait des personnes qui répondent aux aspirations du chef d'État. Aujourd'hui, tous les départs n'est surpris. n'entraînent pas parce que le chef sait pourquoi il a fait partie certains et il sait pourquoi il a intervêtir l'ordre. Parce que je vois même des gens qui disent pourquoi il a enlevé tel ici dans son ministère. C'est le chef qui connaît tout. C'est lui qui sait pourquoi il a intervêtir l'ordre au sein de l'équipe gouvernementale. donc c'est à lui la responsabilité. C'est à lui comme la responsabilité donc il sait pourquoi. Donc, de ne pas de fait comme Peter Kazadi qu'il ne puisse pas se citer des débats ou coup d'État tout ce qu'on sort. Non. C'est la décision du chef et surtout que c'est un ministère régalement. Vous vous imaginez c'est le tout premier ministère de la République. Donc, je ne vais pas en termes hiérarchiques après la primature c'est le ministère de l'Intérieur et Sécurité. Ce n'est pas n'importe quel ministère et puis on ne place pas n'importe qui. C'est un ministère où le chef a ses deux essures. Bon, c'est vrai, il a ses deux essures tous les ministères. Ça, c'est connu mais c'est un ministère clé. Et puis, c'est un ministère qui gère tous les autres ministères le ministère de l'Intérieur. Parce que tous ces ministères auront besoin de la sécurité. Donc, c'est lui qui gère tous les autres ministères. Donc, si aujourd'hui le chef estime que l'ordre doit être interviti et qu'on puisse changer maître Jacques M. Chabani puisse supplier à maître Peter Kazadi il est des bonnes lois et c'est une décision tout simplement saluée par rapport à l'adhésion du chef de l'État. Pour Pangelli, la longue attente de ces gouvernements si j'ai dit « Suis-moi, restez, vous ne voyez pas, un signal inquiétant pour le chef de l'État Félix Antoine Cécédi Tchilombo qui peine aussi à s'imposer parce que certains voient encore ces manques de verticalité et d'autorité avec des partenaires des lignes sacrées au risque de voir le président de la République Félix Antoine Cécédi Tchilombo être au train ou au tâche plutôt de ses propres troupes. Votre analyse. En fait, moi, je fais les sciences politiques et nos professeurs nous disaient toujours en politique qu'il y a des aspects. Il y a la fonction de l'État et il y a la notion du pouvoir. C'est-à-dire, vous pouvez voir le roi habillé des satiniques mais un politologue lorsqu'il met ses lunettes politologiques il voit le roi parce que le roi il règne mais même il ne gouverne pas. Et la question que moi je me pose tous les jours depuis qu'il s'est aidé au pouvoir est-ce que le pouvoir est détenu par ses mains? Parce que vous savez Einstein a dit la folie c'est de faire toujours la même chose et c'est de s'attendre à un résultat. Hier Idépès a été à l'opposition Idépès a estampillé les différents régimes les différents présidents comment est-ce que le congoi a été géré Idépès a fait des propositions parce que à l'époque d'Isaïe nous avons des grandes écoles Makanda Kabobi avec un père et puis l'Idépès Lorsqu'on cherchait les ressources humaines on les trouvait dans ces deux écoles-là c'était des personnes calibrées pétries de talent Vous voyez le Lambert Mende vous voyez les maîtres ennemis donc vous posez des questions moi aussi je deviendrai comme eux parce que c'était le meilleur de la société Il est temps d'estampiller les problèmes d'analyser c'est quoi les problèmes de l'ADC et aujourd'hui moi je me dis mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe au sein de ces parties-là Kabila hier avant d'avoir Matata Pogne comme premier ministre Kabila a fait je crois deux mois de tractation avant d'avoir une dizaine ça a été je crois trois mois si j'ai une bonne mémoire et chaque gouvernement de Kabila d'ailleurs hier on l'a qualifié des femmes de nuit ou mari de nuit parce que Kabila a publié son gouvernement toujours après 0R et si c'est qui d'emboîte les pas pourquoi si des tractations avaient fini ces tractations avant hier à 0R pourquoi ne pas demander à la dame de le faire les matins surtout qu'il y a le droit du travail nous dit les travails commencent à 8h jusqu'à 16h pourquoi ne pas demander à madame comment elle s'appelle encore la portée parole Tina Salama bon on a fini voilà les documents sont prêts tenez ça bien demain à 8h comme ça tu vas le publier vous allez le publier plus tôt soit à 8h 10h 11h 12h pourquoi le faire toujours à 0R 1h comme Kabila le faisait alors qu'il y a on cassait Kabila des maris des nuits donc tout ce qu'on a a critiqué par Kabila c'est ce que l'IDP s'est en train de reproduire ça laisse à désirer moi je pense que on a nommé Papa Tien Tseki et d'ici j'ai une bonne mémoire vers les années 90 le matin brimé dès sa nomination ça bougeait les socials des aéros à cette époque c'était des signaux parce que lorsque les premiers sont fausses la conclusion on le sera c'est à dire que Papa Tien a démontré qu'il était socialiste vous savez Mao Tse Tchung est arrivé en Chine à cette époque les Chinois étaient à 800 millions et quelqu'un pas d'un milliard et la politique qui dominait à la Chine c'était la politique communiste avec l'IRSS à cette époque l'IRSS a déposé un plan quinquennat voilà le plan pour asseoir développer la Chine Mao a regardé ça Mao a dit non non c'est moi qui vivons qui vivent c'est moi qui avec les Chinois je vis avec les Chinois des jours au lendemain je connais les problèmes des Chinois les problèmes des Chinois c'est la fin ce n'est pas la munition ce n'est pas la défense ce n'est pas l'armée parce que si on ne donne pas la nourriture aux Chinois il y aura des hécatombes parce que les Chinois merdent la fin moi je vous propose un plan de désordre voilà mon plan parce que je connais la réalité socioculture des Chinois mon plan c'est l'agriculture et les vages et pêches tellement cette époque c'était du courant Mao qui était communiste mais il a appliqué une politique plus ou moins capitaliste ça a créé des tollés finalement tu dois nous dire tu es capitaliste ou économique il était devant les journalistes Mao a dit les chats qu'ils soient noirs ou blancs le censure pour lui c'est d'attraper la souris le jour où la Chine se révéra les montra aujourd'hui le monde ne tremble pas parce que Mao estampillé les problèmes c'est quoi les problèmes chinois et aujourd'hui Mao a récit la Chine a récit a alimenté tout le monde aujourd'hui nous mangeons chinois même l'Europe mange chinois parce qu'il y a un leader vous savez la notion de leadership pour chiter c'est une notion lorsque vous montez vous devenez un leader l'aspect de se détacher avec le corps physique vous les mettez à côté c'est-à-dire parce que à un certain niveau Machiavel a dit diriger c'est décevoir moi il a trouvé c'est sa table des recommandations occidentales il a dit moi je suis chinois je ne peux pas les appliquer parce que si j'ose les appliquer ce sont des chinois qui mèrent ce ne sont pas vous ce ne sont pas plutôt les étrangers moi je mets tout de côté il a tout chamboulé pour imposer une marque et aujourd'hui il y a la chaîne Tisekedi si réellement il est le fils biologique des papas et tisekedi si réellement il est l'émanation de ses familles vous doutez je commence à douter parce que je ne sens rien de Tisekedi je vous dis moi j'ai failli mourir je vous ai dit la dernière démarche on m'a braqué comme ça parce que j'ai marché pour l'IDP et aujourd'hui je vois la même IDP faire le même bêtise que Kabil a fait hier ça laisse à désirer très bien ça laisse à désirer on ne doit pas s'éterniser là-dessus on doit changer de registre parce qu'il ne nous reste que 6 je crois 20 minutes mais parlons un peu de cette question de la révisionnement hésitation ou non de la constitution de la République démocratique du Congo et Manon Tchibambé il s'est rendu compte que Vital Kameré l'actuel président de l'Assemblée nationale est signé par une phalange radicale de l'Union pour la démocratie et les progrès sociales pour ce qui serait soupçonné d'empêcher la révision constitutionnelle de cette initiative qui permettrait d'instaurer les septemats à la place du quinquennat qui ferait sauter les verrues les verrues plutôt du nombre de mandats est-ce que cela ça fait un vrai ? d'abord je voudrais dire à notre ami Pompon de pouvoir non mais lorsque lorsque vous fustigez lorsque vous faites la fixation inutile d'ailleurs ce n'est pas inutile j'ai des éléments d'ailleurs non mais il fallait quand même donner tous ces éléments je peux les faire parce que c'est bon je voulais en 30 secondes non 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 vous avez la parole non non si vous voulez vous avez la parole pourquoi il y a déjà à parler je vous accorde moi je trouve que ce sont des propos dénudés de tout sans fondement parce que il n'y a pas d'éléments vous fustigez vous êtes restés dans la fixation inutile l'huile de pèse si tu sais qu'il est le fils mais vous ne dites pas la motivation de ceux dont vous déplorez donc ce sont des fixations inutiles mais écoutez lui-même m'a dit qu'il a des éléments il aurait pu donner ces éléments pendant son temps d'antenne vous savez lorsque moi j'ai fustige quelque chose oui bien lorsque pour ne pas rester inutilement dans la fixation comme l'a fait Pompon quand je donne vous m'avez posé la question ici de notre camarade j'ai donné des faits pourquoi la motivation même pourquoi je fais cette vidéo c'est vrai beaucoup de gens n'ont pas apprécié parce que j'ai reçu le coup de fil même des autorités même des par le monde mais ma réponse a été claire j'ai dit non en tout cas j'étais motivé je vous ai écouté mais en tout cas moi je ne regrette pas mon coeur et mon âme ne me reproche rien du tout donc je pense que je ne regrette pas de ça s'il fallait que je repasse je le referai je suis pragmatique et surtout précis dans ce que je fais répondez à la question mais ce qui a c'est qu'il a manqué de notre ami Pompon il fallait quand même qu'il donne les éléments donc ça se voit que c'est de la fixation inutile et puis deuxième lorsque vous dites qu'est-ce qu'il a dit vous n'avez pas vous n'avez pas jusqu'à là répondu je répète votre question c'est très important quand il dit que tu sais qu'il est publié la nuit le gouvernement nous devrions aller au boulot tout le monde devait aller au boulot y compris moi y compris tout le monde c'est pas seulement Pompon parce que tout le monde déplore cette publication de notre pays écoutez cette publication s'est faite la journée du mercredi à une heure c'est déjà merveilleux deux heures c'est déjà merveilleux les travail commencent à une heure s'il vous plaît à deux heures s'il vous plaît Pompon devrait aller au lit ils pouvaient aller au lit et cette information le rattraperait le taux de l'omateur tout le monde peut ce qu'il était au lit tout le monde peut ce qu'il était au lit le droit du travail mais écoutez 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 non 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 écoutez la publication d'un gouvernement cela n'est pas inscrit dans du marbre ou bien dans la constitution non il faut le publier et c'est pour de tout le monde non pourquoi on le publie ? pour que ça pour que tout le monde en fasse l'objet du contenu vous pouviez aller au lit ah oui tu es on ne peut pas faire l'objet du contenu ah oui tu es si si on peut faire l'objet du contenu pourquoi il est pour votre gouverne moi également j'étais sur mon canapé en attendant de ce gouvernement et j'étais littéralement envoyé par le sommeil et je me suis réveillé je me suis sursauté à 3h du matin je me raconte que le message était déjà comment le gouvernement était déjà publié et qu'est-ce que j'ai fait je me suis dit bon ça va dans quelques heures dans quelques minutes c'est à 5h 6h parce que j'ai très souvent l'habitude de me réveiller à 5h à 6h lors de premières éditions des journaux oui journaux parlé à la radio et journaux télévisés à la télé donc ça c'est pas vraiment un problème c'est pourquoi j'ai dit c'est de la fixation unitive donc vous êtes resté figé sur un sujet qui ne se discute pas d'ailleurs par de vrais acteurs que nous sommes et par rapport à votre question j'ai encore oublié le jour non non en fait il y a l'UDPS qui acquise non non oui je comprends vous avez dit qu'il y a une frange des classiques de l'UDPS qui acquise non non moi je pense que nous ne pouvons pas rester figé sur des questions qui ne se posent pas ce serait faire passer le temps inutile cette question d'ailleurs n'est pas à l'ordre du jour au niveau de l'Assemblée nationale à ma connaissance à moins que vous m'informiez à moins que je sois mal informé mais elle n'est pas encore à l'ordre du jour oui deuxièmement je n'ai vu aucun groupe parlementaire de mon parti mais parler de ça par le président de la république vous ne voyez pas que c'est déjà le président de la république avait répondu le président de la république avait l'attention cher ami pourquoi nous avons l'impression que nous qui vivons à Kinshasa qui avons droit de dire des choses et que les chefs puissent le faire pourquoi mais le président de la république a répondu à une question d'incompatriote vivant l'étranger c'est un Congolais comme vous comme tout le monde et il a droit de poser des questions concernant son pays et le chef n'a répondu qu'à cette question là alors où est le bal ? c'était la vie du chef de l'état en tant qu'humain donc il a ce droit de réfléchir en tant qu'humain mais il y a une certaine opinion notamment ceux de l'IDPS qui estiment que cette constitution a été concoctée au Rwanda il faut carrément la changer au lieu de la diversité moi Emmanuel j'en appelle à tous ceux qui me suivent dans mes différentes pages dans les réseaux sociaux qu'ils puissent revoir toutes mes émissions il y a 5, 6, 7 ans passé auxquels moi j'ai dit qu'ils ont cette constitution n'est pas conforme à la réalité de notre pays je donne un exemple cher ami moi je vois mes compatriotes lorsqu'il y a un problème qui se passe même lorsqu'il y a coupure de l'électricité je vois des gens dire ah papa tu sais que tu es là sur les cambo ah papa tu sais que tu es là sur les cambo mais mes compatriotes ne savent pas que nous sommes dans un régime semi-présidentiel vous les présentez mais les voyer en principe on devrait dire papa papa ça m'a le courant de telle sur les cambo papa il nous a l'un cambo de telle sur les cambo maman soumise de telle sur les cambo en principe on devrait dire ça c'est ça la réalité en principe mais vous verrez les gens dire et qui est comptable je vais chuter je vais chuter mais vous verrez non papa tu sais que il y a un autre sur les cambo ils ont raison ils ont raison mes compatriotes mais par rapport à la réalité de notre pays de notre constitution qui n'ont pas fait du site du contenu ils n'ont pas raison c'est pour moi ou bien revisiter moi j'ai dit moi oui ce sont mes anciennes émissions datant des 5-6 ans passées et l'on recueille tous ces éléments et la réalité de notre pays j'avais dit à son temps que cette constitution n'est pas conforme à la réalité du pays nous ne sommes pas encore prêts d'avoir un régime c'est une présence dans ce pays aujourd'hui mes compatriotes réclamait 6 ou 5 mois sans gouvernement ils ne savent pas quels sont les faits qui ont conduit à cette prolongation des 5 mois ils ne savent pas c'est parce que le chef de l'état devrait respecter la constitution donc pour chuter pour dire moi à mon avis à mon homme la vie comme je l'avais dit il y a 6 ans 7 ans passé avant même que le chef puisse émettre un vœu un souhait de pouvoir instituer une équipe de réflexion par rapport à ses conditions moi j'avais dit à son temps d'ailleurs vous vous parlez de la révisitation oui moi je ne parle pas de la révisitation moi je parle carrément de la brogation de cette constitution de l'annulation il y a beaucoup non c'est une occasion pour l'UGF de se croyer un troisième mandat non mais pourquoi vous vous voyez seulement le mandat dans la vous avez changé de la constitution tout est remis en tête mais le chef d'état peut vous dire oui il peut faire comme Macky Sall disons que oui bon même si j'ai droit il peut je n'ai pas dit même si j'ai droit de postuler mais je ne peux pas il peut aussi dire ça mais pourquoi vous dans le changement vous ne voyez que le mandat il y a beaucoup d'articles chers amis lisez l'article 217 de la constitution c'est grave lisez l'article 217 de l'actuelle constitution c'est grave lisez l'article 51 de notre constitution c'est grave lisez l'article lisez l'article 4 de notre constitution c'est grave chers amis c'est grave c'est pourquoi les verbes diffèrent les amis peuvent être redynamisés moi je parle de l'annuler et de l'annuler et de l'article carrément de changer c'est deux verbes différents moi je pense que pour chuter 10 secondes nos amis nous sommes dans un état de droit la liberté des pensées la liberté des pensées est garantie chacun est libre de pensée très bien c'est ça le départ des débats républicains dans un état de droit dans un état de droit voilà après aujourd'hui Emmanuel Tchibambé aborde l'article 217 de la constitution avec la question que nous subissons actuellement est-ce que les Congolais sont-ils prêts à maintenir cet article sur notamment l'éventualité de la banque même partielle d'une partie de son territoire moi je pense que lorsqu'on lit un document pour bien appréhender comprendre le compteur fait des détours il faut aller par le préambile du document dans le préambile il y a l'esprit parce que le juriste dit il y a les textes et l'esprit du texte l'esprit d'un document est défini dans la première page que nous appelons le préambile et la constitution de 18 février 2006 a tout défini depuis 1960 jusqu'à nos jours a estampillé les problèmes et elle a dit les problèmes de l'ADC sont un problème des crises d'hommes non non des crises institutionnelles non le logitimité voilà c'est depuis 60 que vous avez vu vous-même les premières élections avec la CIA où la CIA n'a même pas dit dans la loi que la publication devrait se passer dans un char on a vu mal ou mal le publier dans un char et les retombées c'était quoi depuis 60 jusqu'à nos jours on n'a jamais vécu la guerre dans la commune de la commune entre Béma et Kabéma après quelques temps il y a eu une autre élection 5 ans après oui où il y a eu des institutions présidents une à la 10ème RIE et l'autre à la cité de l'Union africaine où elle parle à l'aider la nation et en 2018 vous avez vu vous-même Oumantin Fayoula fait 4 ans pour réclamer son impérium qu'on m'a volé on m'a volé c'est pour la première fois depuis 1960 qu'on voit un président vraiment élit il a un pouvoir logitime et la légalité c'est pour la première fois depuis 1960 vous ne voyez pas que ça se passe également parce que Oumantin Fayoula propose qu'il y ait le changement de la constitution mais s'il faut faire tabou à raza de cette constitution vous ne voyez pas qu'il serait également souhaitable que nos brillants constitutionnalistes attachés également au copicolé des occidentaux sortent de cette complexité je dirais même complexité vis-à-vis de l'imaginaire scientifique occidental pour doter les pays d'une constitution conforme à sa réalité vous savez la loi c'est quoi d'abord la loi doit rimer avec des réalités socio-culturelles dans le pays lorsqu'on vote une loi derrière la loi il y a un esprit moi je suis au niveau du parlement je sais la procédure législative comment ça se passe il y a un projet une proposition des lois lorsque ça vient au bureau ça tombe au bureau les bureaux prend sa donne au bureau des titres pour faire des avis et considération il y a des gymnastiques et à la fin il y a la plénière qui accède et la loi passe par le président pour la promulgation et la dernière part c'est la publicité c'est pour cela on dit n'il n'est censé ignorer la loi après la promulgation parce que c'est le président qui doit signer parce qu'il est le porteur d'une vision il est le porteur des esprits et cette loi doit être très très investie d'un pouvoir sacré et dans cette constitution on peut beau dire l'article descendu c'était machin machin ou on peut laisser une partie de notre légitimité pour chercher la paix ainsi de suite mais il y a d'autres articles qui n'est pas appliqué je crois dans cette constitution article 33 si j'ai une bonne mémoire qui parle des partages équitables et de donner les emplois aux Congolais pourquoi ne pas les appliquer ces articles là n'est-ce pas est-ce que cette constitution a un problème des délais critiques un problème des délais critiques un problème de l'anthropologie ou la constitution un problème des articles moi je pense qu'il y a beaucoup d'articles qui n'est pas appliqué que le gouvernement doit les appliquer pour aider les Congolais mais par rapport à la révision la révision par rapport à notre constitution elle est constitutionnelle oui mais le changement n'est pas constitutionnel c'est là aussi les babelais pour changer cette constitution ils font une révolution brutale il n'y a pas une autre procédure parce que la constitution a vraiment verrouillé la constitution acceptée la révision mais la constitution ne parlait pas de la suppression non non c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment la lire bien parce que dans cet article je crois qu'il y a un article qui parle par rapport à personne qui demandait une révision le président de la république les parlements les peuples avec 100 000 signatives par pétition mais la révision plutôt le changement ce n'est pas constitutionnel oui et Mounet Chibambé je voudrais préciser quelque chose que mon ami je ne sais pas s'il a oublié ou il ne connait pas vous savez ce qu'un peuple fait peut le faire ce qu'un peuple fait peut le faire le peuple a choisi par référendum cette constitution ce même peuple a aussi le droit de pouvoir décider par référendum je ne suis pas là mais c'est juste pour faire comprendre notre ami il est prévu il est prévu pour le changement mais il faut bien lire la constitution le peuple peut demander le changement par référendum les consultations populaires oui les consultations populaires cher ami je voudrais préciser une chose c'est très important vous savez lorsque vous parlez de réviser tout qu'on sort le pays a beaucoup de problèmes et moi j'ai décelé moi je suis bombée Emmanuel j'ai décelé parmi tant de produits qu'il connait le pays la constitution j'ai dit parmi je parle en français la constitution y est alors si la constitution y est ça veut dire que la constitution a aussi un problème susceptible que le pays est en train de les subir maintenant si vous parlez de modifié tout qu'on sort tout qu'on sort si il y a des articles parce que la constitution a aussi promis des articles intangibles qu'on ne peut pas toucher si ce sont ces articles qui posent problème au pays donc on ne peut pas toucher mais pourquoi on va réviser pourquoi on doit passer à la révision je te dis si parmi les articles intangibles si parmi les articles intangibles sont ceux-là qui posent problème au pays et pourquoi on doit révisiter comme il y a des articles intangibles ça c'est ma connaissance ma petite connaissance que j'ai comme il y a certains articles intangibles qu'on ne peut pas toucher parce qu'on doit respecter et si ce sont ces articles qui posent problème au pays moi je pense à l'heure plate de réviser il faut carrément changer la constitution et nous sommes prêts à aller on va s'inscriter le peuple faire comprendre au peuple que nous devons aller au référendum qu'on puisse changer les conseils que nous puissions basculer à la 4ème république mais la gestion presque chaotique ça c'est autre chose cher ami l'ambition au sein de l'union sacrée ne doit pas ou nullement être imputée moi je parle ici moi ici je parle d'une question de la constitution vous avez une union sacrée EFCCS vous avez des faits privés moi j'ai pas des questions de ma chère ami nous sommes arrivés à la fin de cette émission merci de l'avoir suivi et bon de suite au programme sur le canal congé télévision